Il y a pas longtemps sur Facebook, je vous ai demandé quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait par amour. Il y a eu des réponses un peu folles, voire même un peu connes. C'est parti ! Bon, on va commencer par les réponses romantiques. Joe, me doucher. Sacha, un enfant. Yann, je suis resté fidèle. Sébastien, j'ai fait des pattes. C'est bien les pattes. Non mais sérieux. Paul, arrêtez de jouer à League of Legends. Voilà, ça c'est romantique. Deux heures. Bon, c'est quand même un bel effort. Rémy, courir à poil dans la rue avec un caleçon sur la tête. Rémy, c'est pas de l'amour, ça c'est du bizutage. Thibault, allez voir un spectacle de Pierre Croce. Pareil, bizutage. Quentin, je me suis tapé tous les Disney 30 fois et plein de comédies musicales. Quentin, on t'avait dit que c'était pas bien de sortir avec une fille de 6 ans. Romane, me battre contre toute ma famille pour qu'il puisse l'accepter. Romane, on t'avait dit que c'était pas bien de sortir avec un berger allemand. Anne, je suis venu habiter en Creuse. Ah ouais. Amandine, arrivé avec juste un manteau devant chez lui, en avance, avec pour seul vêtement en dessous. Des dessous sexy. Le tout après avoir pris le train pendant 30 minutes dans cette nuit. Chaudace, Amandine. Géraldine, avoir laissé partir l'homme de ma vie avec une autre femme pour qu'il soit heureux. En même temps, si l'autre fille, elle se baladait en string sous son impair, je serais parti aussi. Lola, j'ai accueilli un parfait inconnu dans mon appart. Il était bourré et m'a réveillé en pleine nuit. J'ai passé mon canapé. Il a dormi comme un bébé pour ensuite me remercier en me laissant un mot sur un magazine. Nous sommes ensuite sortis ensemble pendant un moment. Alors, s'il y a des sans domicile fixe qui ont une connexion internet qui regardent cette vidéo, sachez que Lola vous accueille à tout moment de la journée. Avec un petit bonus en plus. Hugo, me couper un peu de doigt pour lui montrer que j'en ai dans le pantalon, ça n'a pas marché. Mais l'avantage, Hugo, c'est que t'as encore 9 chances pour trouver l'amour. Sylvain, j'ai tagué Je t'aime Poupoule à la bombe rouge en énorme sur le trajet qu'elle prend pour aller en cours. Et elle m'a largué. Mais Sylvain, tu l'appelais Poupoule. Anatole, 130 km très régulièrement, parfois lever à 5h du matin, dormir dehors en Bretagne et un budget conséquent. Mais je l'aime et elle en vaut la peine. C'est peut-être un peu beaucoup, à part si tu parles de ta voiture, Anatole. Ça c'est normal. Arthur, mangez mon chien. Mais Arthur, si tu sors avec une chinoise et que tu la laisses cuisiner, il ne faut pas s'ytonner. Lorraine a deux places au Barnabé ou pour Real Madrid Valence, plus un portefeuille, plus une montre pour le même anniversaire. Alors Lorraine, mon anniversaire c'est le 5 novembre. Si tu veux qu'on sorte ensemble, je serai dispo à partir du 4 novembre. Et puis on peut se séparer le 6 novembre. Elisa, un bisou, il avait de l'herpès, si tu veux je peux t'en faire un. En fait Elisa, je suis déjà sur un coup là avec Lorraine. Si tu veux me faire un bijou, tu peux en faire un juste ici. Voilà. Là. Alexis, rater un créneau pour la rassurer. Ok, bonne vanne d'Alexis. Je souligne quand vous faites des bonnes vannes, je mets en avant les talents de l'humour. Luc, affaire Bordeaux-Poitiers pendant 6 mois, c'est quand même dur. Ah, c'est con surtout parce qu'on a un avec les TGV, ça se fait en 2 heures. Et enfin, Nicolas. Organiser une soirée en amoureux qui m'a coûté presque 200 euros. Alors Nicolas, si la fille en question t'a demandé expressément les 200 euros en liquide, c'est pas de l'amour. Enfin, c'est pas réciproque quoi. Voilà encore une fois, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Si vous voulez participer au prochain, n'oubliez pas que c'est sur ma page Facebook perso, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et moi, par amour pour vous, je fais 2 vidéos par semaine, donc abonnez-vous quoi. Ou alors venez à mon spectacle. Je passerai bientôt à Paris, Versailles, Lille, Nantes, Toulouse et plein d'autres villes en France. A bientôt.